Salut l'internet ! Est-ce que ce serait pas le grand retour des faits divers pour un troisième opus encore plus barré et insolite, mais surtout bien de chez nous ? Ah va falloir assumer vos départements messieurs dames, surtout que c'est vous, vous, en commentaire qui les avez dénoncés. Et vous allez voir, il y a du très très lourd. Evidemment encore une fois, ça va sans dire que le second degré est de mise, mais promis j'ai sélectionné ceux qui me semblaient les plus drôles et je suis quasi sûr qu'ils vont autant vous faire rire que moi. Allez on prend nos coques, nos bérets et nos baillettes à la découverte des faits divers les plus insolites de France. Et on démarre comme sur des roulettes avec une évasion digne des plus grands truands de l'histoire. Ce n'est pas de prison que s'est évadée notre championne du jour, mais de la maison de retraite de Chatillon sur Chalaronne dans l'Ain. Et la dame de 65 ans ne s'est pas contentée de fuir lors de sa balade hebdomadaire, non. Le plan était bien plus élaboré. Elle a piqué un camion de pompiers pour se faire la malle. C'est en suivi une course poursuite de près d'une demi-heure avant d'être finalement cueillie à son ancien domicile et ramenée par ses victimes, les pompiers. Retour à la case maison de retraite. En juin 2020, dans l'Aisne, un camion a été victime d'un accident. Emporté par le poids de sa marchandise, il s'est retrouvé couché sur le flanc. Heureusement, le conducteur n'a été que légèrement blessé. Ce qui est insolite, c'est sa marchandise au camion. De la fiante de poule ! Ça représente combien de centaines de kilos ça ? Mais surtout combien de poules il a fallu pour produire tout ça ? S'il y a des mathématiciens parmi vous, je veux bien un calcul en commentaire. Aller à un procès pour le commun des mortels, c'est déjà pas courant. Mais aller à un procès où le mec qui se fait embarquer à la fin, c'est l'avocat. Là vraiment, faut que les planètes s'alignent. Pourtant, c'est bien ce qui est arrivé à des victimes d'escroqueries lors d'un procès dans l'Allier, qui ont eu le plaisir de découvrir qu'ils s'étaient aussi fait avoir par leur avocat, qui n'était pas un avocat. L'usurpateur a été démasqué après avoir livré une plaidoirie complètement décousue. Gros orage l'année dernière à Cruys, une petite commune des Alpes de Haute-Provence. La foudre a frappé fort, si fort sur un arbre près d'une forêt, qu'elle en a provoqué un incendie. Mais pas le temps de paniquer pour les pompiers, la pluie s'est empressée de l'éteindre. Je vous laisse me dire comment vous interprétez ce message de la nature de déclencher un problème et de le résoudre dans la foulée. La gérante d'une boutique dans les Hautes-Alpes n'a pas reçu une lettre de rappel d'une facture d'assurance impayée, mais plus de 1100 le même jour. Avec les pénalités, elle devait environ 100 euros à l'organisme. Alors j'ai fait le calcul et comment vous dire, à 1,14 euros le timbre, sans compter l'enveloppe évidemment, vous multipliez ça par 1100, ça fait déjà 1320 euros. Les calculs ne sont pas bons Thierry, je suis pas certain que ça soit rentable. Cet hiver, des pompiers d'Alpes-Maritimes ont été appelés pour gérer une urgence. Sur le bord de la route, une voiture était en train de brûler, pas très loin de la station de ski Isola 2000. Mais chose assez étonnante, le propriétaire de la voiture était introuvable. En fait, le man, il a vu de la fumée sortir de son capot, il s'est dit vraiment flemme de gérer ça là. Il s'est garé, il est parti skier pour pouvoir, je cite, tout de même profiter de sa journée sur les pistes. Il y a un monde où je le comprends quand même. En juillet 2022, en Ardèche, un embouteillage digne du périph parisien a eu lieu sur l'eau. On est en Ardèche, j'ai dit, s'il y a un embouteillage, ça peut être que sur l'eau et sur la rivière Ardèche plus précisément. Des dizaines et des dizaines de kayakistes se sont retrouvés coincés au niveau d'une petite passe. Le tout évidemment en plein cagnard, sinon c'est pas drôle. Pour éviter ça avant vos sorties, oubliez pas d'écouter Info Kayak pour un trafic fluvial en temps réel. Depuis plus de huit ans maintenant, j'essaye de vous faire découvrir des anecdotes et des traditions insolites sur le monde. Mais pourquoi aller à l'autre bout de la terre quand on peut aller dans les Ardennes chaque année pour assister à la bénédiction des tracteurs. Ça déplace du monde, une centaine de tracteurs, l'évêque de la paroisse et l'archevêque du diocèse de Reims. Que du bon monde tout ça ! On souhaite ainsi de bonnes récoltes aux agriculteurs et ça permet aussi et surtout de se réunir entre amis pour un beau moment de convivialité. Pour l'édition du Black Friday 2022, une offre promotionnelle incroyable a eu lieu dans 21 boutiques de l'Ariège. Pour tout dossier de candidature de sapeurs-pompiers volontaires déposés, un uniforme est offert ! C'est drôle dit comme ça, mais cette grosse blague faite par les pompiers eux-mêmes traduit quand même un souci. Ce petit département du sud avec une démographie faible peine à recruter des volontaires alors que les besoins et les feux de forêt sont toujours plus nombreux. Alors je voudrais revenir un instant sur cette histoire de tradition de tracteurs là, parce que y'a des traditions qui sont pas nécessaires, vraiment. Et ça, il aurait peut-être fallu en parler à un eau-bois avant qu'il ne reçoive une contravention de plus de 1600 euros, parce que le gars avait tendance à déféquer ici, sur ce parking là, juste à côté de ce terrain de foot. Il a fait ça une douzaine de fois en l'espace de deux mois. Je suis pas forcément un expert, mais l'aube, c'est pas non plus hyper urbain. À 300 mètres du parking, il y a des champs. Pourquoi un parking en fait, monsieur ? J'ai trouvé l'assurance Tourix de Villalbe, un amot de l'Aude. Il s'appelle Saturnin et son champ l'a mis dans de beaux draps. Heureusement, il vient d'être sauvé d'une mort certaine par la loi. Alors j'ai pas encore précisé, mais Saturnin, c'est un coq contre lequel un voisin avait déposé plainte pour trouble de voisinage. Mais non, la justice a tranché et pas la tête du coq qui peut continuer de chanter en toute impunité dans sa basse cour et casser les pieds à tout le village. En 2020, des gendarmes de l'Aveyron ont dû intervenir pour gérer un accident de la route. Ils se sont rendu compte que le véhicule était volé, le chauffard sans permis et sous l'effet de substance. Jusque là, assez classique. Mais lorsque la dépanneuse est arrivée quelques instants plus tard et qu'ils se sont rendu compte que le dépanneur lui-même était complètement torché, là, c'était déjà une autre histoire. On est sur une belle paire de vainqueurs. En septembre dernier, la 36e édition de la fête du vent de Marseille, connue pour ses balais de cerf-volant, a dû annuler une partie des célébrations pour cause de mistral de vent. Ok, certainement un peu trop puissant, mais quand même les gars, je veux dire le championnat de France de Yu-Gi-Oh qui a lieu le week-end du 10 juin. Il va pas s'annuler s'il y a trop de cartes Yu-Gi-Oh à l'événement, faut pas déconner. Dans le Calvados, deux agents de sécurité ont été victimes d'un malaise en contrôlant un camion en transit dans le port de Caen. En ouvrant la porte, une très forte odeur d'ammoniaque leur a provoqué un malaise et l'un des deux aurait carrément perdu connaissance. La cause de l'odeur ? Des fromages. Évidemment des fromages, les gars, on est en France. Associés à une panne du système de réfrigération, ils ont eu raison des deux pauvres hommes. Rassurez-vous, ils vont très bien depuis. Mais en tout cas, si vous vouliez un exemple de la nécessité de respecter la chaîne du froid, alors là vous êtes servi. Et après ce fait, si je vous dis qu'on passe au Cantal, vous pensez évidemment fromage. Pourtant le Cantal, c'est surtout un très beau département avec plein d'autres spécificités iconiques que le fromage. C'est quand même dommage de le réduire qu'à ça. C'est pourquoi j'ai décidé pour le Cantal de vous parler de ces tunnels à fromage. C'est peu connu et assez insolite, mais ils utilisent d'anciens tunnels ferroviaires de la SNCF vieux de plus de 50 ans pour affiner la fourme de Cantal. De ce qu'on m'a dit, c'est des fromages très attendus et souvent en retard dans les rayons. Les habitants d'une commune de Charente ont eu la bonne surprise de voir un chameau se promener dans les rues de leur ville. C'est pas commun, mais ça l'est un peu plus quand on sait qu'un cirque n'était pas très loin. Non mais vraiment, il était juste à côté le cirque. Le chameau avait la dalle, il a vu une haie. Bon, faut le comprendre, il a traversé la route tranquille. Encore plus insolite que le chameau en Charente, cette drôle d'histoire qui s'est déroulée en novembre 2020 sur l'île d'Oléron, juste à côté, en Charente-Maritime. Un gérant d'une école de sauvetage s'est fait voler, non pas sa voiture, ni son bateau, mais sa piscine. Et je parle pas du petit bassin gonflable, je parle d'un conteneur de deux tonnes rempli de flottes qui servaient à apprendre à nager aux enfants et qu'on voit des fois au bord des plages de la côte. Posséder une cave ou un grenier peut amener à des découvertes insolites. Une habitante du Cher en a fait l'expérience en découvrant une roquette au fond de sa cave, une roquette ! Les démineurs sont intervenus immédiatement et tout est rentré dans l'ordre. La politesse, c'est important. Et des cambrioleurs de Corrèze et des contrées alentours l'ont bien compris. C'est pourquoi, après avoir shippé tout ce qu'ils pouvaient, ils n'hésitaient pas pendant leur larcin à taguer un beau merci sur le lieu du crime. Un des hommes avait finalement été interpellé courant 2017. Il aurait été repéré grâce à des vidéos de surveillance qu'il avait oublié de masquer. En 2014, ici au musée Feche d'Ajaccio, en Corse du Sud, un gardien de musée a voulu tester la robustesse du mobilier en s'asseyant dans un fauteuil qui n'a pas supporté son poids. Là où c'est un poil problématique, c'est que le fauteuil appartenait à Napoléon et daté de 1808. Il était exposé dans le cadre de l'exposition Napoléon au bivouac, qui comptait pas moins de 70 œuvres exposées. Enfin 69 du coup. Montons au nord de l'île, en Haute-Corse, et plus précisément sur la plage d'Arinella. Là-bas, vous pouvez faire du bateau volant. Je vous avoue, c'est pas aussi féerique que ça, on parle d'un zodiaque collé à un cerf-volant, mais quand même, quand on voit les images, ça a l'air cool à faire. Vous décollez de pilot et hop, c'est parti pour un petit tour dans les airs. C'est un mystère digne du film Les rivières pourpres, auxquels se sont confrontés les gendarmes de Côte d'Or en septembre 2021. À Hallos-Corton, une petite commune viticole, une grosse croix de Charlemagne a été découverte en morceaux, avec du sang, des sangles et un tapis de sport à côté. Tellement de questions. Mais contrairement à ce que la scène de crime laissait présager, il s'agissait juste d'un sportif qui avait décidé de faire son sport là et qui a fait une petite bêtise. Et si vous vous demandez d'où vient le sang, mes chers Watson, eh bien l'homme a perdu un testicule pendant l'accident. Voilà. Imaginez, vous êtes gendarmes des Côtes d'Armor et on vous appelle pour vous rendre ici, sur cette aire de repos. Maintenant, imaginez que sur cette belle étendue d'herbe gambadent une quinzaine de rugbymen complètement nus. Eh bien, certains n'ont pas eu à se l'imaginer. Cette scène surréaliste s'est déroulée devant plusieurs badauds qui ont jugé bon de composer le 17. Les gendarmes ont calme et le jeu, et tout est rentré dans l'ordre, et dans les pantalons aussi. Les rugbymen ont probablement continué la troisième mi-temps ailleurs, avec l'équipe de La Rochelle sur le Vieux-Port par exemple. Non mais par exemple, si vous voyez ce que je veux dire quoi. Pour la creuse, il a fallu creuser pour trouver des pépites dans les tréfonds de l'actualité. On a atteint le fond quand on est tombé sur l'histoire de ces voleurs qui se sont fait choper après avoir dérobé une tonne de radiateurs normal qu'ils ont arraché dans des bâtiments communaux. Et si vous demandez ce que ça peut bien valoir, eh bien pas grand chose. Vraiment, tout ce boulot, tous ces risques pour, allez, 220 balles la tonne. Mais j'ai creusé encore plus loin que le fond. Pour tomber sur ça, la creuse accueille un championnat d'Europe fantastique, celui de la coupe mulet. Ça a l'air bonne ambiance, mais les gars, c'est pas bien d'exploiter vous-même des clichés comme ça sur la campagne. En novembre dernier, un gros contrôle routier a eu lieu en Dordogne, et dans le cadre de cette opération, les policiers ont arrêté un jeune strasbourgeois qui se trouvait là. Et puis, un détail les a interpellés. Une bosse à l'entrejambe du conducteur qui soulevait légèrement son Jogging Rose. Au lieu de se justifier en invoquant un simple don de la nature, le jeune homme a expliqué qu'il s'agissait d'une liasse de billets gagnée totalement légalement, grâce à ses ventes de bretzel. Bon, les policiers, dans le doute, ont quand même fouillé la voiture entièrement au cas où, mais rien. Vraiment, ils ont rien trouvé de suspect, à part le Jogging Rose et les 600 balles cachées dans le slip. Dans le doux, malheureusement, tout n'est pas tout doux. C'est même parfois dur. Comme se faire voler le cochonnet par des mecs cagoulés en pleine partie de boule. Ou encore prévoir un casse dans ce McDo est tombé pile au moment où les agents du GIGN se font un petit cheat meal. Pareil, ça c'est dur. Vraiment, la vie a l'air très dure dans le doux. Dans la Drôme, les contrôles de police ne permettent pas d'arrêter des barons de la d****. Ils interceptent plutôt des trafiquants de produits beaucoup plus utiles. Deux voleurs ont été arrêtés après avoir dérobé 80 plaquettes de beurre, ainsi que des barres chocolatées et des chaussettes. De quoi rassurer les habitants qui pourront beurrer leurs tartines en toute tranquillité, maintenant que cette menace n'est plus. Attention, un petit peu de concentration. Article 1, il est interdit aux pierres de tomber. Article 2, si les pierres retournent à leur place, elles ne seront pas poursuivies. Ça ressemble à une blague et pourtant c'est bel et bien un arrêté de la ville d'Ivry-la-Bataille dans l'heure, construite en bas d'une falaise et donc qui se tape de nombreux éboulements. La maire a rédigé ce document absurde pour alerter sur les dangers et les coûts astronomiques de la falaise pour la municipalité. À Auton-du-Perche, en Heure-et-Loire, une étrange affaire a provoqué l'émoi des habitants. C'était en 2017, deux hommes sont retrouvés morts dans le jardin de l'un d'entre eux, attablés devant un bon repas. Une boîte de flageolets est pendant un temps mise en cause, mais la vérité éclate quelques jours plus tard. Le plus vieux, à qui il manquait quelques dents, avait un énorme morceau de steak coincé dans les voies respiratoires et plus de deux grammes d'alcool dans le sang, il a dû s'étouffer. Le plus jeune, lui, a été victime d'une crise cardiaque. Il souffrait d'une malformation cardiaque qui a peut-être eu raison de lui lorsqu'il a dû voir son ami s'étouffer. Une scène digne de la voiture volante dans Harry Potter a eu lieu à Plounéventère, dans le Finistère. Déjà, petit aparté, j'en suis qu'à un tiers de la vidéo et je me rends compte à quel point on a des noms de communes bien flinguées en France. Je m'excuse auprès des Plounéventériens, Plounéventériennes, mais bon. Bref, les Plounéventériens donc ont pu découvrir une voiture posée au calme sur le toit d'un abribus. Presque rien d'anormal au pays des Ménières, vous me direz. La gendarmerie semble avoir élucidé ce mystère, il ne s'agit pas de druides qui ont le pouvoir de faire léviter des choses, mais juste d'une embrouille entre un agriculteur et son employé qui s'est fini par un petit soulevé de voiture, sûrement à l'aide d'un système de levage ou d'un tracteur. Il y a quelques mois, ce club de golf du Gard a été la victime d'un voleur. Les balles de golf disparaissaient régulièrement, si bien que le gérant a décidé d'enquêter. Il a placé plusieurs balles sur une bâche, a planqué une caméra et le voleur a été démasqué. Un renard. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, il en fait quoi le renard ? Non mais c'est une vraie interrogation. Beaucoup de ces faits divers m'ouvrent plus de questions que de réponses. Bon, la Haute-Garonne, vous là les Toulousains, les banlieusards de Toulouse, c'est quoi votre problème avec les avions ? J'ai l'impression que votre actualité c'est que ça. Airbus par là, Airbus par-ci, je sais que vous en êtes fiers, mais les gars, variez un petit peu vos articles. Un Airbus à l'effigie de Donald Duck. Un Airbus rayé. Des avions de chasse du Qatar à Toulouse-Blagnac. Demandant mariage au beau milieu de l'aéroport. Championnat du monde de lancé d'avions en papier. Non mais ça va à un moment. Pourquoi un avion de Mongolie transite sur le tarmac de Toulouse ? Ah ça, c'est existentiel comme question. Mais là, c'est vrai, c'est important. Après le renard du Gard, le ragondin du Gers. Ce petit chieur de Thierry est venu perturber la quiétude de neuf communes qui se trouvent par ici et qui se sont retrouvés privés d'internet car le rongeur a mâchouillé les fils de la fibre optique. C'est pas cool Titi, vraiment. En janvier 2022, la prison de Gradignan, en Gironde, a été secouée par une bonne grosse révolte menée par une quarantaine de détenus. Leur mobilisation était si forte qu'ils ont, refusé catégoriquement de rentrer dans leurs cellules. La raison, il y avait plus de poulet fruit à la cantine. Et par cantine, il faut entendre la boutique où les détenus peuvent acheter des petits compléments. C'est pas le lieu de restauration de la collectivité. Ah pour l'héros, on a du très lourd. L'histoire exceptionnelle d'une évasion exceptionnelle. Un prisonnier a profité d'être en transit vers un centre pénitentiaire pour s'échapper. C'était en janvier dernier et depuis ce jour, il court toujours. Enfin ça, c'est ce que je vous aurais dit si le gars n'avait pas fait du stop quelques minutes après sa fuite. Alors c'est super, une voiture s'est gentiment arrêtée avec à son bord des policiers de la BAC qui étaient en train de le rechercher. Tenez, en parlant de la BAC, ça me fait penser à cette histoire en Ile-et-Vilaine. Je vous mets dans l'ambiance, mardi 11 avril 2023, 6 heures du matin, ville de Guignan. Le raid s'apprête à mener une intervention musclée pour interpeller des suspects dans un gros trafic de d****. Au top départ, l'offensive est lancée, ils font exploser la porte, ils plaquent les deux suspects au mur, ils les mettent en joue. Vraiment tout se déroule comme sur des roulettes jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que quand même les deux personnes qu'ils ont arrêtées n'avaient pas forcément le profil des suspects. Ils s'étaient bien trompés de maison et venaient de malmener Monique et Pierre, des retraités en pyjama complètement innocents. Finalement, plus de peur que de mal, les sexagénaires ont été dédommagés et apparemment ça leur fait une bonne anecdote bien marrante à raconter à leurs potes, Dixie de Pierre, qui se fait désormais appeler le Baron de la d****. Vous vous souvenez de la femme qui a retrouvé une roquette dans sa cave ? Eh ben même combat à Dior, dans l'Indre, où on a retrouvé une toute petite bombe de 250 kg provenant de l'aviation américaine. Mais rassurez-vous, là aussi, une opération de déminage a été mise en place. Alors à l'attention des Américains, il s'agirait de pas laisser traîner vos affaires un peu partout, surtout les bombes de 250 kg. Faire partie des forces de l'ordre, ça a pas vraiment l'air de tout repos. Après la voiture sur l'abri bus, l'intervention ratée chez les retraités, voici l'altercation compliquée au salon de beauté. Car oui, les gendarmes d'Indre-et-Loire ont eu le plaisir d'intervenir après l'appel d'une cliente très mécontente de sa manucure et visiblement sacrément sur les nerfs. Elle a été d'autant plus quand ils lui ont dit que « Madame, il n'y a pas d'infraction pénale là, juste vous n'êtes pas contente de la couleur, je ne sais pas moi, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait ? » Si votre enfant est venu vous voir en disant que ses camarades n'étaient que des moutons, ne le prenez pas pour un fou. Surtout si c'était en 2019, à Créan-Beldon en Isère. Pour soutenir des parents d'élèves, un berger de la commune a inscrit 15 moutons de son troupeau pour empêcher la classe de fermer. Une initiative amusante qui met surtout en lumière un problème que rencontrent les petites communes de France. La blague est dans ton cul au fond à droite, n'a jamais autant pris son sens qu'à Champagnol dans le Jura, où a été installé non pas un château gonflable, mais un colon géant gonflable. Les Champagnolais ont pu s'éclater avec des super polypes en forme de champignons tout en faisant le même trajet qu'une crotte. Cette installation est utilisée dans le cadre de Marceau Bleu, une campagne qui sensibilise au cancer colorectal, deuxième cancer le plus meurtrier. Une super initiative pour informer sur ce sujet. Et en plus, entre nous, qui n'a jamais rêvé d'être une crotte, franchement ? Dans le centre de Biscarros, dans les Landes, un lama a gentiment attendu que son maître finisse de faire la lessive. C'était en 2019 et vous l'avez peut-être aussi aperçu dans d'autres communes du département comme Saint-Jour de Marraine ou Seignos. Probablement en route pour aller voir son cousin Serge qui l'attendait pour regarder un match des Girondins. Il y a quelques instants, je vous disais que c'était pas simple d'être gendarme. Et ben je réitère, car sur notre liste des interventions bien nazes, s'ajoute la capture du crocodile sauvage dans le Loir-et-Cher. Arrivé prêt à en découdre avec la bête, préparé au pire, on sait jamais. Un crocodile marin peut atteindre six mètres de long et peser une tonne. Et ben ils se sont vite rendu compte qu'il s'agissait que d'un crocodile en plastique. Un bon canular de Michel, un voisin retraité qui avait acheté ça sur internet histoire de faire une petite blague, qui a dû un peu moins se marrer quand les gendarmes ont sonné à la porte. On se souvient tous de la folie qui a été Pokémon Go à sa sortie et surtout du genre de problème que ça a créé. Pour y remédier, un hypermarché de Rohan dans la Loire a installé en 2016 un panneau de signalisation, attention, traversée de Pokémon. Et ils sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Brest, Lyon, Angoulin, Mont-Saint-Aignan, bizarrement à chaque fois à côté de magasins Carrefour. Coïncidence peut-être ? Bon perso, je pense que le vrai débat est ailleurs. C'est quoi comme Pokémon ça, sérieux ? À quel moment Pikachu, il a des ailes de roue-carnage ou des pattes de psycho-couac ? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a deux, trois ans, on était en pleine affaire des chevaux mutilés. Il y en avait vraiment aux quatre coins de la France. Du coup, à Aiguille, dans la Haute-Loire, la vue d'un taureau avec les boyaux qui pendaient de son ventre a tout de suite alerté. Tout le monde a pensé au pire scénario. Mais quand la police s'est rendue sur place, ils se sont aperçus, comme le dit si bien le titre exceptionnel de l'article, que le taureau n'était pas éventré, mais juste bien membré. Voilà, on n'avait pas forcément besoin d'un dessin, je pense. C'était pas un boyau qui sortait de son ventre. C'est l'histoire d'un événement banal qui vire au n'importe quoi. Une habitante de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, a lancé des démarches pour refaire sa carte d'identité. Et là, surprise, elle découvre sur son acte de naissance qu'elle était mariée à un homme depuis le 14 février 2009. Une cérémonie a même eu lieu à Guérande. Vous l'avez deviné, évidemment, la dame ne s'était jamais mariée et elle ne connaît absolument pas son prétendu époux. Elle est parvenue néanmoins à le retrouver et à entamer des démarches pour corriger cette erreur. L'administration française dans toute sa splendeur, quoi. Braquer un fast-food avec un tractopelle. Vraiment, il n'y a pas de jeu de mots, le McDo de Pithivier dans le Loiret a vu son drive se faire défoncer à coup de tractopelle lors du vol d'un coffre sans grande valeur. Notez que la machine était aussi volée, ça fait quand même une très grosse prise de risque pour pas grand chose. Et j'illustre ce fait depuis tout à l'heure avec des images de Nantes, parce que oui, il s'est passé la même chose à 300 kilomètres de là, sauf qu'au vu des images, c'était avec une pelleteuse. La nuance est importante, une pelleteuse en tractopelle, c'est pas la même chose les gars. Les pompiers sont les héros de cette vidéo, parce que sans eux déjà on ferait pas long feu, contrairement au feu qui eux ferait long feu. Et parce que surtout on ne découvrirait pas le genre de situation bien bizarre, et un peu marrante parfois, qu'ils doivent gérer au quotidien. Dans cette petite commune du Lot, ils ont dû secourir une vache qui était tombée dans une piscine. Heureusement pour la vache, tout s'est bien fini, le bovin de 600 kilos gambade à nouveau dans les champs. Ou bien vu que l'histoire date d'un an, elle est peut-être stockée en morceaux dans un congélateur de supermarché, on sait pas, on sait pas. Mais en tout cas, elle est plus dans la piscine. Et comme un animal en cache toujours un autre, après la vache, je me devais de vous parler d'un sanglier. Sanglier qui s'est lui aussi mystérieusement retrouvé à un endroit où il n'est pas censé être, dans le couloir du troisième étage d'un immeuble du centre-ville d'Agen. Il devait aimer monter les escaliers, prendre l'ascenseur, je sais pas comment il s'est retrouvé là. En tout cas, heureusement, le petit sportif a été relâché par les sapeurs-pompiers qu'il avait capturé et a filé à grande enjambée. Vous vous souvenez du championnat de mulet bien cliché pour la Creuse ? Vous pensez que la Lozère va relever le niveau et ne pas aussi tomber dans les clichés qu'on a sur la campagne ? Eh bien, sachez que plus de 1000 personnes se sont réunies le 15 août 2022 pour danser la danse des canards sur cette place de Rue Thor de Randon. Pour pouvoir participer officiellement à l'événement, il fallait porter un chapeau jaune et se dandiner. Eh bien, vous avez votre réponse ! Merci la Creuse, merci la Lozère. Dans le Maine-et-Loire, ce terrain de football a complètement été dévasté par des sangliers. Face à ces joueurs indisciplinés, la maire de Saint-Lambert-la-Poterie a sorti son arme ultime, un arrêté interdisant aux sangliers de jouer au foot sans leur paire de crampons. Je crois qu'on vient tout juste de trouver un sérieux rival à Ivry-la-Bataille et ses pierres interdites de tomber pour le concours des arrêtés municipaux les plus loufoques. Un habitant de Julouville, dans le département de la Manche, a transformé son frigo américain en radar. Petit conseil entre vous et moi. Ne tentez pas forcément l'expérience, vous risquez quand même une amende pouvant aller jusqu'à 135 euros si vous vous amusez à installer un faux radar. Ah la PS5 ! On l'a tous attendu la PS5, on a tous vu son prix, mais on l'a quand même voulue, elle était en rupture. Résultat, on la voulait encore plus. Alors quand une occasion se présentait, on a été beaucoup asiotés dessus, je vais pas faire genre, j'en faisais partie. C'est ce qu'a fait un habitant de la Marne qui, en 2020, a réussi et a finalement reçu une bouteille d'eau pour la modique somme de 500 euros. Ah, ça fait cher le litre tout de suite. Amazon n'a pas su expliquer comment l'erreur est arrivée, mais le gars devait bien avoir le somme parce qu'ils en avaient pu en stock. Donc il a juste été remboursé et il n'a pas eu sa PS5. En Haute-Marne, en 2019, un homme s'est vu offrir par ses collègues un vol de découverte dans un avion Rafale. Pour rappel, un Rafale, c'est ça. Et le gars a tellement paniqué qu'il s'est éjecté de son siège en plein vol. Ouais, il vous faut des détails, je suis d'accord. Déjà, je dois vous préciser deux, trois petites choses. Des vols de découverte sur des avions militaires, c'est pas possible pour tout le monde. Pour pouvoir les faire, il y a plein de procédures à respecter et de précautions à prendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça se fait pas comme ça. Et ce pauvre monsieur a été victime d'un concours de circonstances inouïes, qui l'a conduit donc à se retrouver en dehors de l'avion en plein vol. Ce qui n'est pas hyper pratique en général. Entre le casque mal mis, le masque à oxygène mal positionné, un pantalon anti-G mal ajusté, tout un tas de défaillances logistiques. Concrètement, au moment du décollage, il a subi des forces qui l'ont écrasé dans son siège. Il s'est donc agrippé à ce qu'il a pu, la poignée qui provoque l'éjection. Dites-vous, il fallait quand même une traction de 15 kg pour pouvoir l'enclencher. Et vous comprenez maintenant pourquoi, quand on nous dit ne paniquez pas, il faut vraiment pas paniquer. Ah oui, et pardon, je le précise peut-être un petit peu tard, l'histoire s'est bien finie. Le parachute s'est ouvert, le gars va bien, le pilote qui lui s'est pas éjecté a réussi à poser l'appareil, tout se finit bien. J'aurais pas été étonné de voir à la suite de Diabolo et Satanas, le maire de Villaine-la-Juelle, en vélo, à fond les ballons, poursuivant un chameau dans son patelin de Mayenne. Ça paraît complètement fou, mais le maire, ce monsieur, multi casquette, a bien été appelé par la gendarmerie pour intervenir auprès de la bête. Il a fini par la trouver, il a gentiment escorté jusqu'à son cirque non loin de là. Et je me dis que ça commence à faire beaucoup de chameaux en liberté, je trouve, pour une seule vidéo. Pour la meurtre et Moselle, je suis tombé sur un article assez insolite. En 2021, le maire de la petite commune de Jarny a reçu un chèque de 500 euros envoyé d'Israël. Mais alors pourquoi ? Et par qui ? Et bien c'est une dame qui vivait dans la commune dans les années 50 qui a fait ce don. Elle souhaitait effacer une vieille dette, une mandoline. La dame avait cassé une mandoline qui appartenait à l'école de musique. Et au lieu d'avouer sa maladresse, elle avait préféré garder l'instrument. Avec ce don, la commune a pu acheter un violoncelle. Je sais pas vous, mais au primaire, j'adorais quand il y avait des exposés et qu'il fallait ramener un truc à présenter au reste de la classe. Je pouvais enfin me pointer avec des insectes et terroriser le reste de mes camarades, c'était assez sympa. Mais je dois avouer que j'ai trouvé le maître dans l'art de l'exposer, un élève de la Meuse qui a eu la brillante idée de ramener une petite grenade active de la Première Guerre mondiale pour l'exposition temporaire de l'école. Je vous fais pas un dessin, le climat était assez explosif quand les démineurs ont dû se ramener et que les gosses ont été confinés. Après c'est pas très étonnant que ça arrive dans la Meuse, c'était quand même un des départements les plus touchés par la guerre de 1418. La bataille de Vernin par exemple, c'était là-bas. Il y a tellement d'infos cheloues dans le Morbihan que j'ai pas pu en choisir qu'une seule. Un jour, une patrouille de police a dû prendre en charge un homme qui tentait de ranimer un bateau pneumatique. Evidemment qu'il était bourré, mais franchement, admettez que ça partait d'un bon sentiment. Le même bon sentiment que l'homme qui a voulu fêter l'anniversaire de son fils incarcéré à la maison d'arrêt de Vannes. Pour ça, il a tiré un feu d'artifice en pleine rue, genre vers là, juste à côté de la maison d'arrêt. Lui aussi, avait un petit coup dans le nez, décidément mes chers Morbihanais, mais il pensait pas à mal. Il y a des départements, il paie pas de mine comme ça et pourtant il s'y passe des dingueries. Du type la Moselle. C'est en Moselle qu'a eu lieu le premier championnat de France de sabre laser. Ça existe, messieurs dames. C'est même reconnu par la fédération française d'escrime. Sinon, à Moselle, vous trouverez aussi un passager de train qui a pris les commandes du TER parce que le conducteur était absent et qu'il avait bien envie d'arriver à la destination. Après, il savait ce qu'il faisait. C'était juste un agent de la SNCF qui était en congé et qui avait décidé de ne pas se faire ruiner ses vacances. Un post Facebook hyper insolite a surpris les habitants de Clamcy dans la Nièvre. Une maison à colombage a été emballée afin d'être expédiée aux Etats-Unis. Truc de fou, non ? Bah non, justement. Deux démentis plus tard, la nouvelle s'est avérée être un canular. Un homme a été interpellé après deux ans de cavale. Deux ans à se cacher et à vivre sous les routes, sur les ponts pour pas se faire attraper. Que nenni. Le mec s'est fait cueillir chez lui, exactement au même endroit où il est resté pendant les deux ans de sa cavale, si on peut appeler ça comme ça. Il a continué sa vie pépouse comme si de rien n'était. Je me pose quelques petites questions sur les services d'enquête de la gendarmerie là-bas. En 2018, un cheval a déboulé dans un bar PMU de Chantilly, dans l'Oise. En même temps, je vois pas ce qu'il y a de bizarre dans cette info. Le cheval a vu l'enseigne, a constaté que les chevaux étaient acceptés et on a profité pour faire un petit pari sur son cousin American Flag, qui performe pas mal en ce moment. Après les sabres laser, que la force soit avec nous, dans l'Orne, on a le basket dans le noir comme activité sportive. Vous me connaissez, je juge pas souvent, mais quand même les gars. Ok, il y a des lampes UV, mais il faudra pas venir se plaindre quand il manquera des dents aux gosses parce qu'ils ont pas vu le ballon arriver en pleine poire. Apparemment, c'est une initiative pour faire venir du monde au club. Pas sûr que ça soit très visible comme campagne de recrutement. En 2015, dans le Pas-de-Calais, deux hommes pensaient se rendre chez leur ami, qui leur avait proposé de passer la nuit chez lui après une soirée bien arrosée. Sauf que les deux gars se sont trompés de maison et ont fini sur le canapé de la voisine. Ils se sont réveillés entourés par des policiers et une voisine pas vraiment contente. Et petite info bonus sur le Pas-de-Calais parce que je pouvais pas ne pas en parler, un terril du bassin minier de Bruy-la-Bussière est devenu, pour des conspirationnistes, la pyramide de Teotihuacan. La même qu'on trouve au Mexique. Dans un photomontage avant-après, on apprend donc que le Mexique se trouve en France et que la France a abrité des aztèques. Très très grosse frayeur du côté du Puy de Dôme. En mai dernier, une cycliste de 71 ans, qu'on nommera Monique pour le bien de cette vidéo, a disparu pendant une sortie vélo. Le journal explique qu'elle a semé son peloton avec son super vélo à assistance électrique. En soi, rien de grave, sauf que lorsque le groupe est arrivé à destination, mais il n'y avait pas Monique ! Alors évidemment, tout le monde s'inquiète, des gendarmes sont mobilisés. Et au bout de quelques heures de recherche, il s'est avéré que Monique était juste au bar du coin, en pleine forme, tranquille, sans pression. Enfin si, avec une pression du coup. En octobre dernier, dans les Pyrénées Atlantiques, un homme a été retrouvé complètement ivre dans ce géant casino à Lonce. Enfermé dans le magasin depuis la veille, il a profité de sa nuit pour siffler quelques bouteilles, manger plusieurs crevettes et déguster des saucisses cocktail. Et cela n'avait rien d'une erreur. Le gars s'était fait enfermer volontairement et était là pour vraisemblablement voler du matériel électronique. Il a dû oublier sa mission première du coup, quand il a vu toute cette bouffe. On reste de ce côté de la France car on me dit à Pandora s'est égaré dans les montagnes de Haute Pyrénées. L'homme bleu, un arc et une flèche à la main, a été aperçu devant le cinéma méga CGR de Tarbes. Il y attendait les spectateurs d'une nouvelle opus d'Avatar 2 de James Cameron. Et vous vous en doutez, rien de mystique. C'était juste le directeur du cinéma qui s'est fait un petit kiff de se peindre à moitié à poil pour lancer des petites flèches devant son cinéma. Et si certains aiment se déguiser en leur héros préféré, d'autres préfèrent carrément être habité par leurs idoles. En 2019, un marabout a été jugé pour excès de vitesse à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Mais vous savez, ce n'est pas vraiment sa faute puisqu'il a expliqué au magistrat être possédé par l'esprit de Schumacher. C'est à cause de lui que l'homme roulait trop vite, vous comprenez non ? C'est plus fort que lui. Alors je suis pas un expert, mais à ma connaissance, Schumacher il est encore en vie ? Faudrait peut-être mettre au courant ce monsieur, non ? Je pense qu'on est pas mal à avoir frissonné devant les dents de la mer. Et on doit être pas mal à se dire que regarder ce film immerger dans l'eau, ça donne pas envie. C'est d'ailleurs exactement ce que ne s'est pas dit une piscine de Strasbourg, qui a organisé une projection du célèbre film de requins tueurs sur des bouées gonflables. Immersion garantie, surtout quand tu glisses de ta bouée pile au moment où un mec se fait bouffer. En 2021, un homme s'est accroché sur le toit d'une Porsche et, à la seule force du corps, de l'esprit et de sa concentration, il s'était lancé à 200 km heure, ici, sur un circuit automobile du Haut-Rhin. Vu le lieu, vous devez vous douter que c'était pas le premier poivreau du coin qui a tenté une folie, il s'agit d'un cascadeur allemand qui était en train de s'entraîner pour battre le record du monde de car surfing, une sorte d'activité hyper dangereuse qui consiste à faire des acrobaties sur une voiture en mouvement. Si ça crée des vocations parmi vous, je sais pas. Attention à vous, amateurs de malbouffe, car un fléau règne dans une célèbre enseigne de restaurant rapide que je ne nommerai pas McDonald's. Une cliente qui galérait à mâcher son hamburger s'est rendue compte que c'était pas la faute du steak ou de ses dents, mais à cause d'un pansement. C'est dans son burger. Ça s'est passé à Chaponnais dans le Rhône, mais pas que. C'est dingue, mais il y a d'autres cas comme ça, ou comme par exemple à Bretigny-sur-Orge, où cet homme est, pareil, tombé sur un petit pansement taché de sang. Ça fait bien plaisir tout ça. A Vesoul, la crainte d'une pénurie de sifflets pour mettre dans le derrière des cochons. Vous vous doutez bien qu'avec un titre pareil, je ne pouvais pas passer à côté de cet article. A Vesoul, donc en Haute-Saône, on célèbre la Sainte-Catherine avec une tradition bien particulière et spécifique de là-bas. Les pâtissiers préparent des petits gâteaux en forme de cochon et enfoncent un sifflet en bois dans leur derrière pour former leur queue. Si vous voulez savoir pourquoi, je laisse les Vesuliens vous l'expliquer en commentaire. Moi, je suis juste là pour vous dire que bah ouais, du coup, l'année dernière, il y a eu une pénurie de sifflets, ce qui a mis un gros coup de pression à la fête. Le camping, c'est cool, surtout quand il s'agit de s'installer Pépouze au bord d'une jolie rivière comme par exemple le Doubs en Saône-et-Loire. Bon, par contre, c'est beaucoup moins drôle quand tu te réveilles en plein milieu de la rivière avec de l'eau de tous les côtés, comme une famille qui a été obligée de faire appel aux pompiers pour se sortir de ce mauvais pas suite à une petite montée des eaux. Il y a des arrêtés municipaux qui devraient être rendus obligatoires. Dans une commune de la Sarthe, le maire a autorisé le Père Noël à apporter du bonheur et de la joie de vivre dans toutes les familles montgénoises. Cet arrêté s'appuie sur les très sérieux codes général de la magie de Noël, codes du ciel et codes des enfants sages. Et pour info, l'arrêté bannit le Père Fouettard de la commune, permet aux reines de s'abreuver dans l'étang de la ville et autorise le Père Noël à ne pas respecter les zones 30 mises en place dans certaines rues. C'est sympa. Sur une échelle de culot de 0 à 100, un homme en Savoie était à, disons, 150. Et encore je suis gentil parce que le man, surpris la main dans le sac en plein cambriolage par le fils de la victime, a porté plainte pour vol de papier d'identité. Dans sa fuite, il a laissé son sac sur place et s'est dit que le meilleur moyen de se sortir de ce mauvais pas, c'était de se rendre directement à la police et d'inventer un tout petit mensonge, ce fameux vol de pièces d'identité. Évidemment, grossière erreur, les policiers ont tout de suite fait le rapprochement avec le cambriolage et l'ont cueilli directos. Je vous reparle un peu de Noël parce que c'est beaucoup trop cool comme période. En décembre dernier, la ville de Salanche, en Haute-Savoie, était sur les traces du Grinch. Ah c'est moins cool que nos amis de la Sarthe, mais là il y avait 1000 euros à gagner. Une récompense promise par le maire pour quiconque aiderait à pincer la personne qui coupait les câbles électriques qui alimentaient les guirlandes de la ville. À Paris, un livreur a sauvé la vie d'un vieil homme qui faisait un AVC. C'est beau, les histoires comme ça, avant de le cambrioler. Non mais vous faites vraiment aucun effort. Apparemment, ce faux bon samaritain qui n'était évidemment pas un livreur s'est fait ensuite passer pour le gendre du monsieur parti à l'hôpital. Il a ainsi réussi à convaincre le gardien de lui filer les clés de l'appartement. Résultat, bijoux, or, une Rolex à 55 000 balles. Tout ça disparu. De quoi provoquer en deuxième AVC au pauvre monsieur. En Seine-Maritime, deux habitants de Fécamp ont cambriolé un centre d'action sociale. Leur butin ? Une caisse enregistreuse vide, de la nourriture et deux cafetières qui fuient et qui du coup ont fait des petites traces et ont permis aux policiers de suivre les gouttes. Ils n'avaient plus qu'à sonner chez eux pour les arrêter. Les deux voleurs n'ont pas dû kiffer quand ils se sont fait choper. Griller un stop, c'est moyen. Prendre la fuite quand les policiers te crament et engager une course poursuite, ça aussi c'est très moyen. Être aidé par les passants qui lancent des palettes sur les flics, là je sais même plus quoi dire là vraiment. Par contre, se faire attraper ensuite, parce que t'as pas vérifié ton niveau d'essence avant d'engager la course et que tu finis en panne sèche, là c'est plus moyen, c'est légendaire. Et tout ça, ça s'est passé en Seine-et-Marne. Je viens de trouver un pote de déprime pour notre gars de la Marne qui avait reçu une bouteille d'eau à la place d'une PS5. Un fait similaire est arrivé à un homme des Yvelines. Le monsieur a profité d'une promo à la Fnac de Parly 2 pour acheter un iPhone à sa femme. Mais au moment de l'ouverture, surprise, un bout de carrelage. Il a ramené son achat au magasin et a expliqué son problème. La Fnac a rapidement compris qu'elle s'était fait arnaquer par un client qui avait ramené le produit plus tôt dans la journée afin de se faire rembourser. Si je peux me permettre, la Fnac, c'est un peu comme le McDo. Un petit coup d'œil pour voir si tout est là, ça coûte rien. On se serait cru dans un mauvais remake du Gendarmes et les Extraterrestres avec Louis de Funès en mars dernier à Nyor dans les Deux Sèvres. Une femme s'est rendue complètement affolée chez les gendarmes après avoir vu des extraterrestres. Heureusement, rien de surnaturel, mais juste le corps bien chargé en alcool et en stupéfiant. Après tout, on dit souvent jamais 203. Donc après la roquette, la bombe de l'aviation américaine, voici une grenade. Une femme se promenait avec son chien à Abbeville dans la Somme. Quand elle l'a vu revenir avec quelque chose dans la gueule, il a déposé son petit cadeau à ses pieds et la dame a eu la bonne surprise de se rendre compte qu'il s'agissait d'une petite grenade. Mais attendez, l'histoire ne se termine pas là. Le temps que les démineurs arrivent, la grenade avait disparu. Vraisemblablement lancée par un Le Tarn a assisté à un doublé légendaire en décembre 2022. Le sacre pour la deuxième fois consécutive du champion du monde de pull moche. Soyons quand même un petit peu fiers, c'est un français qui vient du côté de Saumur et qui a tricoté lui même le pull le plus moche qu'il ait pu. Et quand on le voit, vraiment, il a amplement réussi. Et c'est pas moi qui juge, c'est le jury qui l'a dit. Énorme saisie de stupéfiants dans le Tarn et Garonne. En février 2021, une grosse opération de flagrant délit est mise en place sur le parking du King Jouet de Castel Sarrazin. Les gendarmes espèrent alors arrêter des trafiquants en pleine transaction. Une dizaine de véhicules sont réquisitionnés au cas où une trentaine de militaires sont prêts à intervenir. Les trafiquants sont là, le client aussi et hop, au moment de la transaction, les gendarmes les arrêtent. J'imagine que tout le monde est content, que tout le monde se félicite de la saisie, quelle belle opération ! Jusqu'au lendemain matin, lors de l'arrivée des résultats d'analyse qui ont indiqué que la poudre blanche était du plâtre. Les gendarmes sont tombés sur des trafiquants arnaqueurs. Mais je me demande du coup, est ce que ça reste illégal ou pas de vendre du plâtre sur un parking ? Après, poudre ou pas, ils ont quand même essayé d'escroquer quelqu'un. Je vais être honnête, l'histoire du Var, c'est un des faits divers qui m'a le plus surpris. En 2022, un hôpital de Toulon a vécu une sorte d'alerte à la bombe. Un acte malveillant, un terroriste, un taré ! Rien de tout cela ! Non 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 ! Juste un petit papy qui a débarqué avec un obus coincé. Les services hospitaliers ont été partiellement évacués et une équipe de déminage a été appelée à la rescousse. Mais heureusement, plus de peur que de mal, l'obus de la Première Guerre mondiale était de collection et complètement démilitarisé. L'homme s'en est sorti malgré une opération pour extraire l'engin de son abdomen, car comme l'a dit le docteur, ça ressort rarement de là où c'est rentré. Même si ça y rentre par accident. Cette école primaire du Vaucluse a interdit le lancer d'élèves. Et n'allez pas croire que c'est un jeu chelou qui s'est développé entre camarades, non non ! Il s'agit d'une interdiction visant les parents. Certains d'entre eux, un peu en retard, n'hésitez pas à balancer leurs enfants de l'autre côté du grillage pour être sûr qu'ils manquent pas le début de la classe. Bah alors la Vendée ! Est-ce que vous aussi vous ne concourriez pas pour l'arrêté municipal le plus loufoque de l'année par hasard ? Parce que l'arrêté de la commune d'Angles qui promulgue que la pluie doit tomber et que le soleil doit mettre un terme à ses actions de rôtisserie, il est pas mal je trouve. Vous avez peut-être vos chances. C'est clairement une initiative bien drôle du maire, mais qui traduit un problème plus sérieux, la sécheresse estivale de plus en plus inquiétante. Dans la Vienne, un étudiant passionné d'histoire s'est rendu dans un vide grenier où il a acheté un lot de vieilles cartes postales, de journaux et de livres. Et parmi ces trouvailles, un parchemin datant de 1447. Ce dernier mentionne un homme qui a côtoyé Jeanne d'Arc. C'est complètement fou comme fait. Il a décidé de faire don d'une partie de ses découvertes aux archives départementales de la Vienne. Un homme de haut de Vienne s'est senti agressé par son voisin qui lui a demandé, un truc vraiment abominable, de fermer sa fenêtre alors qu'il écoutait de la musique. Il a tellement détesté ce moment qu'il s'est dit que c'était l'heure du duel. Kaiba, je te défie avec mon magicien des ténèbres. Non, malheureusement, il n'a pas sorti ses cartes yugio, mais un katana pour provoquer en duel son voisin. Après, lui jetons pas la pierre, il a fait les choses bien. Il a ramené un sabre japonais et une machette afin de laisser son adversaire sélectionner son arme. Et apparemment, ça n'a pas plu à la victime qui aurait invoqué une carte force de l'ordre. Chaos technique pour notre samouraï. Poukse dans les Vosges est the place to be si vous voulez rencontrer Wolverine. Mais vous risquez d'être un peu déçu, car il s'agit en fait d'un homme complètement ivre qui se prenait pour Hugh Jackman. Du coup, comme l'écrit si bien cet article du Lorrain, direction la cellule de dégrisement pour Picon Wolverine. Vous savez, il y a des coïncidences qui sont quand même folles. Une femme enceinte dans Lyon a perdu les eaux dans le train. Rien de fou, ça arrive de temps en temps. Si ce n'est que c'est la deuxième fois en deux ans et qu'à chaque fois, elle a été assistée par le même contrôleur. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? J'espère qu'après ça, le gosse porte au moins le blase du contrôleur en deuxième prénom. Le territoire de Belfort abrite lui aussi un super-héros. Alors Batman ? Thor ? Aquaman ? The Mask ? Juste, Capman est lancé à plus de 50 km heure sur son vélo supersonique afin de déclencher les radars de la ville. Franchement, entre lui et Picon Wolverine, on a de quoi créer nos X-Men français. Clairement, le fait de l'Essonne se résume à ça, la poisse. Des habitants de Leville-sur-Orge, qui étaient tranquilles chez eux, ont vu leur toit se faire trouer comme il faut par la chute d'une pièce d'avion. Elle ne faisait que 250 grammes, mais la proba pour que ce genre de truc arrive doit être infime. Vraiment, je pense qu'après ça, tu ne vois plus la vie de la même manière. Et il y a un truc qui me rassure dans cette histoire, c'est qu'un avion peut voler en perdant une pièce de 250 grammes. À Anir-sur-Seine, il est possible de se rendre dans un cimetière pour animaux vieux de plus d'un siècle. Il s'agit du plus vieux de France et c'est un peu le père-la-chaise des animaux. Entre Moustache, héros de la Grande Armée, et Mémère, mascotte des chasseurs à pieds, vous pourrez vous recueillir devant la tombe de Rintintin, icône du cinéma, ou encore le chien de Michel Houellebecq. Le collège Elsa Triolet de Saint-Denis a relancé en septembre 2022 l'éternel débat sur les claquettes chaussettes. L'établissement a interdit le port de claquettes, invoquant des risques liés à la manipulation de produits chimiques qui pourraient malencontreusement tomber sur les pieds des élèves. Ces mêmes élèves défendent leur beurre en revendiquant le confort de ce combo ultime, mais aussi le droit de choisir leur tenue. Aux dernières nouvelles, la bataille a été gagnée par le collège, puisque l'interdiction a bien été notée dans le règlement. Les claquettes au claquart. Pour le Val-de-Marne, c'est deux infos qui ont piqué ma curiosité. Déjà ça, c'est deux places de stationnement pour indiquer... Non mais attendez, les gars, à quel moment quelqu'un n'a pas pris un peu de recul pour voir que ça allait coincer quelque part ? Est-ce que je m'énerve pour rien ? Peut-être un petit peu, oui. Le stationnement alterné est en vigueur dans la rue, donc ça explique cette drôle de configuration. Ensuite, accoucher dans les transports en commun, apparemment, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. On n'est pas du niveau de la jeune femme de Lyon, certes, mais la femme qui a accouché dans le RERD en 2019 a réussi cet exploit de le faire en pleine grève des transports. Imaginez, vous roulez au calme sur l'autoroute, quand d'un coup, sur la voie d'insertion, un mec en fauteuil roulant s'engage à deux doigts de vous mettre un petit clignot. Vous vous en doutez si je vous en parle, c'est que ça a bien eu lieu. L'homme du Val d'Oise a été légèrement optimiste sur les capacités de son 4x4. Il était perdu, il suivait son GPS. Bon, heureusement, tout s'est bien fini. Attention à un Guadeloupe, sortez couverts pendant les orages car il peut pleuvoir des bœufs. Et c'est pas une expression guadeloupéenne pour dire qu'il flotte beaucoup, mais une vraie histoire. Aux abîmes communes en plein milieu de la Guadeloupe, des bœufs sont passés à travers le toit d'une habitation et se sont retrouvés chez des gens après une chute d'une falaise de 8 à 10 mètres. Apparemment, pas de victimes à déplorer, juste des bœufs bien sonnés. En 2016, un député de Martinique a rencontré le pape François. Il en a profité pour lui faire découvrir une spécialité martiniquaise incontournable du rhum Saint-James. Un rhum produit ici. à la distillerie Saint-James, à Sainte-Marie. Le pape a apparemment été très touché par le cadeau et après l'avoir bien étudié, j'imagine qu'il l'a testé comme ça, la légende raconte même que cette photo a été prise juste après. 973 représente, vous avez sûrement vu passer cette vidéo dans votre feed sans pour autant vous douter que cette histoire s'est déroulée à Kourou en Guyane. Un pilote du LM et une touriste en plein baptême ont eu la surprise de découvrir ce petit passager clandestin bien accroché sur l'aile de l'appareil. Et c'est pas n'importe quelle boule de poil, c'est la mascotte du club du LM qui a atterri sans souci sur la terre ferme et qui a repris tranquillement sa vie de mascotte. En 2016, à La Réunion, un homme a été interpellé pour excès de vitesse. En état d'ivresse sans permis depuis des mois, le gars avait pourtant un bon argument. Il était en retard à son procès où il devait être jugé pour les mêmes faits. Ah, on se refait pas visiblement. En 2016, la mairie de Mamoudzou à Mayotte a dû gérer l'envie d'un père de prénommer sa fille Reine Serpent. C'est la traduction française parce que le véritable nom est Mfaoumé Nyoha, un nom qui tire ses origines de la langue maoraise. Entre ceux qui sont offusqués et ceux qui ont bien ri, le père lui était déterminé. J'ai pas réussi à trouver le fin mot de l'histoire donc si certains maorais me regardent, n'hésitez pas à nous en dire plus en commentaire. Je suis un présentateur connu pour un jeu télévisé, je pose des questions à mille à l'heure, je me suis présenté en 1981 aux législatives de Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis, je suis Julien Leperce évidemment ! Et oui, on s'en souille un peu, même pas du tout, mais Julien Leperce s'était présenté pour le parti de Jacques Chirac aux législatives de cet archipel français au large du Canada. Il avait raflé 6,86% des suffrages, soit 181 voix. Ah, Saint-Barth. Je peux vous dire que ça n'a pas été simple de trouver une autre actualité que celle de la sépulture de Johnny Hallyday. Mais je suis parvenu à vous dégoter cette petite pépite, on a retrouvé les barrières de l'aéroport. C'est fantastique comme news, non ? Pour info, l'aéroport de Saint-Barth est impressionnant et dangereux. Il est là juste après ce petit relief et à une piste relativement courte. Du coup, le pilote est obligé de faire piquer l'appareil au dernier moment pour se poser. C'est hyper impressionnant. Et l'histoire des barrières disparues est toute simple. Elles avaient été emportées par l'ouragan Irma et elles ont finalement été retrouvées juste à côté, sous la flotte, dans la baie de Saint-Jean. Les pauvres qui voulaient former une nouvelle barrière de corail. Pour Saint-Martin, c'est une actualité très récente que je vous ai trouvée puisqu'elle a lieu en ce moment même. Les frontières de l'île vont changer. Pour rappel, l'île de Saint-Martin est coupée en deux, une partie qui appartient à la France et l'autre qui dépend des Pays-Bas. Et fin mai, un accord a été signé pour fixer définitivement le tracé et clarifier la séparation dans la baie d'Oyster Pond qui posait problème jusque là. L'imprécision datait d'un traité signé entre les Français et les Hollandais en 1648. En mai 2021, des hommes de Wallis et Futuna sont partis à la pêche et sont revenus avec un cochon. Non mais c'est fou quand on y pense. Le pauvre animal était très fatigué et les deux hommes qui l'ont sorti de l'eau lui ont très certainement sauvé la vie. Il précise dans l'article que l'animal a fini dans un enclos et pas dans une assiette. Et comme ce genre d'histoire d'animaux nageurs arrive plus souvent que prévu en dehors de la métropole, cap vers la Polynésie française. Avant que je rentre dans le fait, petite précision sur la carte, ce que vous voyez c'est Tahiti et Mourea, évidemment pas l'intégralité de cette immense archipel. J'ai juste pas tout mis pour des questions d'échelle et de visibilité évidente. Bref, on retrouve donc le cousin de Swimmer Cochon, Swimmer Toro, à Tahiti, coincé sur un récif corallien. L'animal un peu énervé a été tracté avec un jet ski jusque sur la rive. Par contre, vu le métier de l'homme interviewé, je suis pas sûr que lui ne va pas finir dans une assiette. Sinon à Mourea, l'île juste à côté, on peut lire l'article suivant, faute de carrosse, une princesse part se marier en brouette. Rien à voir avec une pénurie de voitures ou la crise économique, la princesse a juste débarqué à la mairie en brouette pour rendre hommage à son père qui cultive la terre. Il se passe de drôles de choses en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas si c'est parce que, par rapport à la métropole, vous êtes de l'autre côté du globe, la tête à l'envers, ou si c'est juste parce que vous voulez vous démarquer des autres, mais je me plains pas, ça apporte une belle conclusion à cette ribambelle de n'importe quoi. Déjà, dans votre prison, on ne cherche pas à s'évader, mais à y entrer. Deux hommes ont été arrêtés en 2016 car ils tentaient d'entrer dans le centre pénitentiaire. C'est quoi cette histoire ? Il y avait un poulet frite au menu, c'est ça ? Le centre est situé au bord de l'eau et bon, vu le genre de panorama, je comprends un petit peu mieux. De la même manière, à Nouméa, on ne cambriole pas des banques ou des bijouteries, on cambriole des pompes funèbres. Pour braquer quoi exactement ? Il n'y a plus grand chose à récupérer à ce stade là. Ah, je vous avais dit qu'il fallait assumer vos départements. Quand on compare avec les faits divers de chaque état américain et de chaque pays du monde, on n'est vraiment pas en reste en France, on est tout aussi siphonés. Encore merci en tout cas de votre participation aux commentaires, vous m'avez permis de tomber sur des pépites de faits divers, on s'est beaucoup marré avec l'équipe. N'oubliez pas le pouce en l'air et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet !